France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro. Maxime Verlier. Bonjour, bonjour, très heureux de vous accompagner en ce dimanche. Vous qui êtes peut-être en train de vous prélasser dans votre jardin après un bon déjeuner en famille, avec un petit café. Eh bien nous, on profite de ce dimanche pour remonter dans le temps avec des personnalités et surtout revenir avec vous sur des moments qui les ont marqués grâce aux meilleurs moments de dans le rétro avec notre Déborah Grunewald. C'est jusqu'à 14h où vous allez pouvoir entendre aujourd'hui la Russie avec Vincent Niclos. France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro. Et vous écoutez les meilleurs moments de dans le rétro avec des personnalités qui se sont livrées à Déborah Grunewald. On part direction la Russie avec un concert exceptionnel et pour ça, télétransportation avec Vincent Niclos. Nous sommes à Moscou, place Lubyanka, dans la salle de concert de l'ex-KGB. On va pousser cette porte. Vous êtes sur scène, accompagné par les chœurs de l'armée rouge. Il pense à quoi Vincent Niclos à ce moment-là ? Là, le fait de revivre cette scène, regardez, on est là juste en face de vous. Il pense surtout qu'il va y retourner dans quelques jours. C'est vrai ? Oui, c'est vrai parce que j'ai gardé vraiment des liens très étroits avec les chœurs de l'armée rouge. On a fait deux tournées ensemble, on a vécu des choses fantastiques. J'avais déjà chanté au Kremlin, comme vous l'indiquez. Je suis invité pour le jubilé des chœurs de l'armée rouge, diffusé sur la première chaîne avec toutes les stars russes. Je vais chanter deux titres là-bas avec les chœurs de l'armée rouge. Il y a 100 chœurs, 100 musiciens, c'est au Kremlin. Pour vous répondre sur ça, c'est toutes les choses qui m'arrivent incroyables, comme Céline Dion, Placid Domingo, enfin plein de stars avec lesquelles j'ai pu travailler. Il y a deux Vincent en fait. Il y a le Vincent qui essaye d'être professionnel, qui fait les choses, qui chante, qui est sur scène. Et puis il y a le petit Vincent de sa chambre qui rêvait, qui avait tous ses rêves et qui regarde ça de haut. Et tant que j'aurai ça, je pense que je serai gagnant. Parce que je vis deux fois les choses, je les vis plus intensément. Et j'ai toujours ce regard d'enfant qui dit « Waouh, tu te rends compte ce que tu es en train de vivre ? » Et tout, c'est incroyable. Vincent Niclo, au total, c'est un million d'albums vendus. Ça fait tourner la tête. Vous dites que vous n'avez jamais perdu pied. C'est vrai, il n'y a pas un moment donné où on vrille. Non, ce n'est pas parce que j'ai vendu un million d'albums que tout d'un coup je serai différent. Puis aussi le fait de ne pas être arrivé tout de suite, de ne pas être un gamin quand ça m'arrive. Quand ça vous arrive à 20 ans, c'est plus compliqué peut-être. Mais moi, je pense que j'ai la tête sur les épaules, que rien ne pourra me déstabiliser. Et que je garde cette soif d'avancer et de faire de la musique. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est pour ça qu'on remonte le temps avec Déborah Grunewald et ses invités. Ce qui a marqué également la carrière de Vincent Niclo, c'est une rencontre avec une chanteuse qu'on adore sur France Bleu. C'est qui, elle ? Une débutante. Une débutante, ça s'entend d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si on va la garder. Écoutez, Céline Dion. Céline Dion. Une toute petite chanteuse. Non, mais Céline Dion, c'est une rencontre formidable, humainement et artistiquement évidemment. Ce moment de télé où j'ai chanté All By Myself devant elle, ça restera gravé en moi pour toujours. C'était le 24 novembre 2012 et ça a changé ma vie. C'était un tremplin énorme pour moi. Elle vous a fait des recommandations ? Oui, elle m'a donné des conseils. Vous savez, avant j'étais, s'il y a des gens qui nous entendent et qui ont le trac dans leur travail, quel qu'il soit, vous savez, prendre la parole devant quelqu'un, c'est difficile. Elle, elle m'a dit des mots très simples. Elle m'a mis dans des situations où quand je devais faire sa première partie, j'allais quand même me retrouver tout seul, dans Bercy, seul, devant 14 000 personnes qui ne viennent pas pour vous. Il faut quand même réaliser le truc. Et j'avais beaucoup le trac à ce moment-là, à cette époque. Et le fait d'être allée la voir, elle m'a parlé, elle m'a dit, Vincent, tu sais, ce moment, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Il ne faut pas que tu passes à côté. Prends du plaisir, dis-toi que c'est rien et prends de la joie en toi et va avec cette joie sur scène. Donne du plaisir aux gens et ils vont te le rendre. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis ce jour, il y a eu un déclic en moi et c'est vrai que j'ai beaucoup moins le trac, que j'arrive mieux à gérer mon trac et que du coup, j'arrive à prendre du plaisir dans chaque situation. Ce qui n'était pas forcément le cas à cause du stress. Ce qui n'était pas le cas parce que vous savez, on a toujours peur d'être jugé. C'est ça qui donne le trac. Qu'est-ce que c'est le trac ? C'est se dire, qu'est-ce que les gens qui m'écoutent vont penser de moi ? Mais si vous occultez complètement cette partie de vous, vous n'avez plus de trac. Parce que vous dites, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ce n'est pas grave. Fais ce que tu as à faire et après, tu verras ce qu'ils ont pensé de toi. Mais ne te gâche pas le moment présent. Et ça, ça a changé ma vie. Vincent Niclot qui a répondu à d'autres questions de notre Déborah Grunewald. Vous pouvez podcaster l'épisode de Vincent Niclot sur notre application France Bleu.